par notre équipe formation de l'ABG, à destination des doctorants et des docteurs et post-docs, et également sur la possibilité de pouvoir, via la diffusion, l'organisation d'événements et la diffusion d'informations sur le doctorat et sur la poursuite de carrière et notamment sur la poursuite de carrière en dehors du monde académique. Donc l'ABG, sinon, c'est une petite équipe de 13 personnes basées à Paris. La prochaine, voilà. Donc juste pour vous donner une visibilité, justement, des différentes missions de l'ABG, comme je vous ai dit, c'est tout ce qui est emploi et aide au recrutement et je vous invite à aller notamment sur le site de l'ABG pour pouvoir identifier à la fois des sujets de thèse, des stages de master 2, des offres d'emploi qui concernent les profils Bac plus 5 à Bac plus 8 et également, pour augmenter votre visibilité, de pouvoir déposer notamment vos CV, donc dans la CV Tech de l'ABG, qui est accessible par l'ensemble des organisations et entreprises. Voilà. Et on a donc développé des services personnalisés d'accompagnement, donc pour le recrutement de collaborateurs. L'autre aspect que j'ai très vaguement évoqué tout à l'heure, c'est tout ce qui concerne la formation et l'accompagnement des doctorants et docteurs, qui commence déjà par une formation orientée aussi avant-thèse, qui inclut justement les profils master 2 pour pouvoir identifier l'intérêt et choisir effectivement, en toute connaissance de cause, la possibilité de poursuivre en doctorat ou pas. Et puis après, différentes formations, mais que je ne détaillerai pas aujourd'hui. Un élément que je voulais mettre en exergue, c'est l'outil DocPro qui a été développé par l'ABG, la Confédération des universités et le MEDEF, qui est un outil que vous pouvez utiliser pour pouvoir travailler sur vos compétences. Et c'est vraiment un outil que je vous invite à aller voir parce que ça peut vraiment vous permettre de faciliter après vos échanges et votre capacité à pouvoir parler de votre valeur ajoutée aux entreprises. Enfin, la formation se fait tant au niveau France, mais aussi au niveau international. Et notamment, pour information, on a été répertorié comme Career Center par RACCESS. Ça veut dire que vous avez aussi sur le site de l'ABG accès à des offres d'emplois ou de stages ou de sujets de thèse à l'international. Et enfin, de l'information, avec notamment des infolettres mensuelles, dont une est dédiée aux candidats, dans lesquelles vous pouvez trouver tout un tas d'informations sur à la fois le doctorat, mais également sur des recrutements. Donc, je vous invite, vous pouvez tout à fait vous inscrire en fait à cette infolettre en allant directement sur le site de l'ABG. Donc, voilà. Et vous avez sinon l'ensemble des autres types d'informations. Et donc, on est aussi, en l'occurrence, on fait de l'événementiel et dans les actualités, pour n'en citer qu'une, on va être présent sur le forum Labo Paris en mars prochain pour, et on organisera effectivement une table ronde aussi sur la logique métier, où on sera là plutôt sur des métiers orientés technico-commerciaux et communications scientifiques. Donc, ce sera aussi avec des intervenants qui sont eux-mêmes docteurs et qui parleront à la fois de leur parcours et des compétences qui sont utiles pour occuper leurs fonctions. Donc, voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. Et encore une fois, j'espère que ce webinaire vous servira à pouvoir mieux découvrir ou mieux cerner les différents métiers qui sont possibles pour des docteurs dans le secteur de la recherche clinique. Merci. Merci, Laurence. Sabrina, je vous laisse la parole. Merci, Floriane. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, j'interviens aujourd'hui pour représenter l'AFCRO, qui est l'association française des CRO, pour Contract Research Organizations, soit donc en fait les sociétés de prestations de services dans le domaine de la recherche clinique et de l'épidémiologie. Alors, rapidement, l'AFCRO, elle a été créée en 2002 et elle a pour principaux objectifs un axe de travail, donc le développement de l'attractivité de la recherche clinique en France, le soutien pour l'emploi autour de la recherche clinique et enfin un certain nombre d'actions, notamment d'informations, de communications auprès des parties concernées pour démontrer l'expertise et le savoir-faire des sociétés françaises dans le domaine de la recherche clinique. Alors, tu peux passer ? Ouais, merci. Donc, au 31 décembre 2022, l'AFCRO, elle comptabilisait donc 102 entreprises adhérentes, réparties donc de façon plus ou moins homogène en France métropolitaine. Alors, ces entreprises, donc, elles peuvent intervenir pour l'une, plusieurs ou l'ensemble des étapes de la recherche clinique que vous voyez donc ici de représenter de façon schématique sur cette slide. Alors, grosso modo, donc, un industriel, une start-up ou un laboratoire académique va avoir un projet de recherche et va faire appel donc à une CRO, par exemple, donc, pour la préparation de l'étude. Donc, la CRO, elle pourra alors proposer une expertise médicale et scientifique pour la rédaction des protocoles d'études ou une expertise réglementaire pour les soumissions donc des projets de recherche auprès des autorités compétentes. L'étude, elle pourra ensuite être réalisée et la CRO, elle pourra alors couvrir l'opérationnel, par exemple, le monitoring clinique auprès des centres d'investigation et enfin, donc, les données de l'étude vont être recueillies et analysées par des data managers et des biostatisticiens que les CRO, donc, pourront mettre à disposition des promoteurs de l'étude. Donc, l'objectif de ce webinaire, vous l'avez bien compris, ça va être justement, donc, de développer certains de ces métiers qui gravitent autour de la recherche clinique et, donc, vous montrer votre valeur ajoutée, donc, en tant que PhD ou futur PhD. Alors, on passe, merci. Je vais rapidement passer sur ces deux dernières slides. Celle-ci, juste pour vous indiquer, donc, que les adhérents de l'AFCRO se réunissent au sein de groupes de travail pour réfléchir autour d'une thématique, donc, par exemple, les dispositifs médicaux, discuter des évolutions réglementaires, des problématiques rencontrées, des besoins d'échange avec les représentants des industriels ou avec les autorités compétentes, de façon, donc, à faire évoluer le monde de la recherche clinique et à l'adapter, donc, en permanence au contexte actuel. Et enfin, une dernière slide pour vous présenter, donc, nos outils de communication. Je vous invite, notamment, donc, à aller faire un tour sur notre site Internet, où vous pourrez, donc, consulter nos fiches descriptives des métiers de la recherche clinique, un répertoire des formations et, également, vous pourrez visionner des témoignages de personnes travaillant en CRO, du moins, voir la retranscription de ces témoignages. Ce sont des personnes qui n'ont pas forcément de background en recherche clinique. Vous pouvez retrouver ces informations et échanger, également, avec nous sur LinkedIn. Et, à la suite de ce webinaire, je vous invite, donc, à rejoindre le groupe Carrière en recherche clinique, groupe qui vous donne, donc, non seulement accès à un réseau de professionnels, donc, qui travaillent en CRO, mais, également, accès à des offres d'emploi. Voilà. Donc, avant que je perde complètement ma voix, je vous laisse en compagnie de nos intervenants. et je reste disponible si, jamais, vous avez des questions. On vous mettra au fur et à mesure, donc, de ce webinaire, on pourra charger des slides, notamment, on en a préparé une avec l'AFCRO, qui vous détaille un peu les différents métiers qu'un PhD peut faire pour un essai clinique. Donc, c'est un nuage de différents métiers. Et, une autre, vous voyez tout le parcours de développement d'un médicament. Et, donc, pareil, les différents pôles, donc, plus réglementaires, médicaux, etc. Et, donc, les métiers qui sont rattachés, justement, à ces… Enfin, les fonctions qui sont rattachées à côté. Donc, je mettrai ces slides sur le chat lors du webinaire. Voilà, je vous souhaite un très bon webinaire. Merci. Et, ben, effectivement, on va pouvoir, donc, enchaîner avec le témoignage de Jacqueline Delrieux, qui va, donc, parler de son expérience. Pardon, excusez-moi. Et, n'hésitez pas à mettre, voilà, à poser vos questions, encore une fois, sur le chat. On va écouter, bonjour à tous. Donc, Jacqueline Delrieux, responsable des opérations cliniques, donc, pour la Fédération Antadir. Donc, juste quelques mots pour situer ce qu'est Antadir, qui est membre de l'AFCRO. Donc, Antadir est une association nationale, en fait, pour le traitement à domicile, les innovations et la recherche. Nous sommes une fédération, une association au mois de 1901, créée également en 1981. Donc, c'est une fédération d'associations et de prestataires de soins à domicile. L'entité prestataire de soins à domicile, en fait, se positionne au cœur même, en fait, de la prise en charge du patient, puisqu'en fait, il se positionne sur le retour à domicile du patient. Donc, lorsqu'un patient a, par exemple, la prescription d'un dispositif médical, c'est le prestataire de soins à domicile qui va pouvoir le mettre en place et suivre ce patient à la maison. Outre cette activité de nos adhérents, nous avons, nous, au sein d'Antadir, une activité propre. C'est-à-dire que nous avons aussi, si vous voulez, une activité de recherche. Alors, nous avons, de pendant, un côté technique et un côté clinique. Puisque, au sein d'Antadir, nous avons aussi une filière opérationnelle qui achète des dispositifs pour nos adhérents, et nous testons ces dispositifs. Donc, nous avons un ingénieur biomédical qui teste sur l'endessai, avec différents partenaires, les dispositifs qui vont, en fait, être validés pour être ensuite achetés. Et d'un autre côté, nous avons également une activité clinique qui est réalisée, en fait, à la demande d'un fabricant qui veut avoir, si vous voulez, des preuves cliniques, comme quoi son appareil est bon ou pas bon, s'il est fonctionnel ou pas, et de son efficacité, ou une activité recherche clinique propre à l'Antadir. Voilà, ça, c'est les deux pendants que nous avons de manière globale à l'Antadir. Me concernant, en fait, moi, j'ai un parcours scientifique classique, donc licence, master et un doctorat, donc un doctorat en biologie cellulaire, donc de l'université Rhin-Champagne-Hernel. Donc, c'était il y a plus de dix ans. Et donc, je suis arrivée sur le marché du travail, trois ans après l'obtention de mon doctorat. Donc, moi, qui ai toujours gravité autour de la cellule, des petites souris, enfin, tout ce qui est très fondamental, j'avais envie d'aller au-delà. J'avais envie de voir autre chose, et surtout le patient. Et surtout, l'action directe d'un dispositif, peut-être d'un médicament sur le patient. Et c'est vrai que j'ai changé tous mes acquis. Je les fais passer, en fait, je suis arrivée sur les dispositifs, dispositifs médicaux, un domaine que je ne connaissais absolument pas. Donc, fort, en fait, de mon expertise scientifique sur le respiratoire, puisqu'en fait, tout mon cursus universitaire, en fait, était basé dessus, avec cette envie d'aller au-delà de la cellule, donc, j'ai postulé pour un poste de chef de projet au sein d'Antadir. À ce moment-là, on avait un besoin en termes de demande de développement d'une étude clinique, qu'on appelle aujourd'hui les études post-inscription, pour savoir si un dispositif, en fait, remplissait, en fait, ses fonctions, et surtout, est-ce qu'il était correctement, enfin, est-ce qu'il est à juste titre remboursé par la sécurité ? Il y a qu'on va dire, je vais les grandes lignes. Et donc, du coup, je me suis servi de mon expérience que j'ai acquise au niveau de mon doctorat, notamment tout ce qui est recherche bibliographique, la veille informationnelle, la capacité, surtout, rédactionnelle, pour monter un protocole et surtout faire jouer la créativité qu'on pouvait avoir pour mettre en place une étude qui serait pertinente et qui répondrait à la demande, en fait, notamment de la haute autorité, de santé, mais également du fabricant. Et ce qui était assez intéressant quand je suis arrivante à dire, c'est qu'on était une petite structure de moins de 10 salariés. Et du fait que ce soit une petite structure, on avait une fonction multicassette. Donc, on était autant créateur d'un projet, autant à le mettre en place et vers tous les aspects, que ça s'appelle réglementaire, juridique et autres facettes d'un projet. Et chemin faisant, d'autres opportunités s'est ouvertes, en fait, à honte à dire. Et donc, du coup, l'équipe s'est un peu agrandie avec une grâce et toutes les capacités acquises pendant le doctorat, surtout quand vous avez des stagiaires, quand vous avez un poste d'inter, c'est-à-dire la fonction pédagogique et surtout la fonction de transmettre, en fait, votre savoir qui rentre en jeu. Comment, en fait, finalement, vous allez manager une petite équipe pour pouvoir tous les mener, en fait, dans un but commun. Donc, c'est tout ça qui a été mis en place pour pouvoir, en fait, faire évoluer, en fait, toute la partie clinique qu'on a fait dans ta dire. Donc, ça, ça a permis, en fait, d'acquérir, si vous voulez, plus d'opportunités pour développer tout le pendant clinique dans ta dire. Voir différentes catégories de dispositifs, différents aspects de négociation aussi, en fait, si vous voulez, au niveau des contrats, des fabricants, toute la mise en relation qu'il va y avoir aussi autour du monde médical. Parce que le monde médical a des attentes et les fabricants ont des attentes. Donc, il faut faire un petit peu, en fait, il faut réussir à coordonner tout ce petit monde-là. Et depuis 2019, en fait, je suis responsable des opérations cliniques. Donc, en plus de cet aspect scientifique, est rentrée aussi la partie, je veux dire, plus négociation, plus commerciale. C'est-à-dire que j'ai la possibilité aujourd'hui de voir tout le pendant d'un projet. C'est-à-dire, depuis la création, c'est-à-dire, il y a un dispositif, il y a une demande d'un fabricant. Donc, voir quelle est sa demande, mettre en relation avec un médecin, créer en fait un projet autour de ce dispositif et créer quelque chose qui va pouvoir aboutir à une publication. Donc, c'est tout pendant de négociation. Un contrat, enfin, c'est du commercial, c'est du juridique. C'est également toute la partie de montage, parce qu'une étude, c'est aussi un avantage au niveau de la France, c'est jamais sur un centre, c'est plusieurs CHU, plusieurs intervenants. Pouvoir avoir le côté réglementaire qui bouge énormément, donc se mettre en fait en veille de toute cette réglementation, monter les dossiers et puis toute la partie opérationnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est aussi avec notre équipe au devant de tous les intervenants, les médecins, aller sur place, ouvrir des centres, c'est-à-dire proposer l'étude, leur faire comprendre quels sont les intérêts et puis faire le suivi au long cours, c'est-à-dire, si un patient rentre, est-ce qu'il est bon, aller sur place, aller vérifier. Et tout le côté relationnel, en fait, est très important. Et ensuite, la partie la plus importante pour nous scientifiques, c'est aussi les résultats qu'on en récolte, c'est-à-dire aujourd'hui, récupérer ses résultats. Alors, on est aidé par des statisticiens, mais il y a tout ce côté scientifique pour savoir est-ce que le message scientifique que vous vouliez faire passer au départ correspond à ce que vous vouliez à la fin. Donc, il y a cette partie traitement, c'est partie aussi rédaction, que vous avez dû apprendre en tant que doctorant, comment présenter des résultats et comment les écrire. C'est extrêmement important. Donc, tous ces acquis qu'on a au cours d'un doctorat, vous arrivez à les déployer, en fait, tout au long de ses postes, en tant que chef de projet, le management, en tant que responsable des opérations cliniques. Et l'avantage de travailler dans une petite structure associative, PME ou start-up, vous permet, en fait, d'apporter ces compétences et surtout d'aider, en fait, une structure à se développer sur différents pendants. Donc, ça, c'est l'expérience que j'ai vécue aujourd'hui. Et c'est vrai que plusieurs perspectives s'offrent aujourd'hui, puisque, bon, comme on est une petite structure, on a une visibilité entière des projets. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à voir. Et l'aspect du doctorant vous donne, en fait, une capacité à être multicasquette, on va dire, et vous fondre un peu dans différents domaines et d'apporter, en fait, votre savoir. Donc, voilà aujourd'hui ce que, voilà, ce que mon ressenti et ce que j'ai vécu durant ces dix dernières années avec mon doctorat et l'expérience que j'ai pu acquérir au sein de l'Antadir. Eh bien, merci, Jacqueline. On aura l'occasion de revenir un petit peu sur votre parcours à la fin de l'ensemble des témoignages. Alexandre, du coup, je vous laisse prendre le relais. Mais, voilà, là, vous allez vraiment parler d'autres choses et un parcours un petit peu différent. Merci, Florian. Donc, moi, je m'appelle Alexandre Malouvier. J'ai un parcours qui est un peu différent et aussi un âge qui n'est pas exactement le même que celui des autres participants. Donc, étant tout petit, j'avais deux passions dans la vie qui étaient, un, l'espace, parce que j'étais amateur de science-fiction, et les champignons. J'ai une famille qui venait de Dordogne, on ramassait les champignons et avec un père naturaliste. Enfin, donc, j'ai un petit peu, toujours en parallèle de mes études, parce que je suis un peu reproduit de l'université, j'ai toujours fait un, je me suis intéressé à la toxico et donc un petit peu à la pharmaco, mais ça, c'était juste un à côté. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'était être astronaute. C'était mon but dans la vie. Donc, j'ai voulu d'abord être médecin, parce que je savais que pour être astronaute, il fallait être soit pilote militaire, pilote d'essai, soit être ce qu'on appelle un opérateur en vol. Et donc, je voulais être médecin, comme ça, j'aurais fait de la médecine spatiale et j'avais ma place à bord. J'ai fait médecine il y a un certain nombre d'années. J'ai échoué en première année. À l'époque, ça s'appelait PCM, c'était extrêmement sélectif. Mais je me suis immédiatement retourné et je me suis mis à faire des études de biologie relativement classiques, à part le fait que j'ai commencé à bosser dans un labo. Dès ce qu'on appelait le DOC, donc dès la deuxième année de fac, j'ai trouvé une place dans un labo qui faisait de la biologie spatiale à Paris. Et donc, j'ai eu en parallèle de mes études la chance de pouvoir travailler véritablement, d'appliquer ce que j'apprenais à la fac. Donc, j'ai eu un parcours classique où j'ai fait un DOG, une licence, et à l'époque, ce qu'on appelait une maîtrise et un DEA, donc un diplôme d'études avancées en biotechnologie. Et j'ai monté tout seul comme un grand ma thèse, parce que la biologie spatiale, ça n'existait pas, en fait. On m'avait bien fait comprendre. Et donc, j'ai créé mon propre jury. J'ai passé ma thèse à cheval entre l'Inserm et un laboratoire de l'armée de l'air. Et j'ai eu mon doctorat, qui a été suivi, fort heureusement, par un post-doc à la NASA. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir continuer une carrière. Donc, j'ai fait 12 ans de recherche quand même en tout. Et donc, j'ai fait 4 ans de post-docs dans la Silicon Valley au moment de la création d'Internet. Donc, c'était assez fascinant. Et je travaillais sur mon sujet d'études, c'était les effets de la gravité sur le squelette. Et pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité scientifique, c'était le sujet du prix Nobel de médecine il y a deux ans, c'est-à-dire la démonstration qu'il y avait des capteurs aux forces dans les cellules et dans les ostéoblastes. Donc, j'ai passé 4 années fabuleuses là-bas où mes enfants sont nés. J'ai été sélectionné comme astronaute pour voler. Et la mission a été annulée. Donc, ça a été retour à la maison. Donc, on a décidé de rentrer en France. On ne voulait pas vivre aux Etats-Unis. J'ai refait un post-doc, je dirais, pour l'honneur, pour l'Agence spatiale européenne. Et j'ai compris qu'il fallait que… J'avais plus l'espoir de trouver un travail dans mon domaine. Donc, je me suis à la fois assez naturellement et complètement par hasard tourné vers l'industrie pharmaceutique. En fait, ma femme et moi, on était au chômage au même moment. Elle a vu une annonce, c'était l'ANPE à l'époque, pour chercher un docteur trilingue, biologie et médecine pharmacie. Je me suis présenté. La semaine d'après, j'étais pris. J'ai débuté une carrière d'attaché de recherche clinique, qui est vraiment l'entrée classique. Et à l'époque, dans cette boîte-là, qui était des biofarmes, il voulait avoir des docteurs qui parlaient plusieurs langues, puisqu'on monitorait, on travaillait sur l'ensemble de l'Europe. Donc, moi, je monitorais le Royaume-Uni et la Belgique à partir de la France. Et puis après, j'ai une carrière qui est à la fois classique et pas classique, qui est classique dans le sens où j'ai évolué. J'en suis à ma dixième boîte, quand même. J'ai pas mal changé de boîte au cours de mes 20-5 ans de carrière, ce qui est assez typique dans l'industrie pharmaceutique. Vous avez en général deux profils, ceux qui restent à l'huitame éternelle dans leur boîte et ceux qui changent de manière régulière. Donc, moi, je fais partie des poissoteurs, pas des arbres. Et donc, je suis passé chef de projet très vite. J'ai pratiquement toujours travaillé en CRO par choix, parce que je trouvais que c'était là où il se passait les choses les plus amusantes. C'est là où on avait les projets les plus excitants. Et donc, plutôt que de m'enquister un petit peu dans une pharma, j'ai toujours fait le choix de la CRO et je ne le regrette pas. Parce que c'est vraiment là où on voit des choses amusantes. Et je me suis intéressé très vite à ce qu'on appelait à l'époque les phases 4, qui étaient souvent des études market, mais qui, moi, m'intéressaient parce qu'elles étaient innovantes. Il y avait plein de choses nouvelles. Donc, c'est ce qu'on appelle maintenant les études en vie réelle. Et j'ai eu, je ne sais pas si c'est l'intelligence, mais j'ai eu la vision que c'était vraiment un truc d'avenir. Et cette vision s'est réalisée, puisque maintenant, en recherche clinique traditionnelle, il y a eu un changement de paradigme. On est au milieu d'une révolution de la recherche clinique. Et l'utilisation des données de vie réelle, les études décentralisées, sont des concepts qui ont été créés par les gens qui ont eu la phase 4. Donc, j'ai eu une carrière assez intéressante. Et après, j'ai évolué à des postes différents, qui étaient plus après dans le support scientifique. Et donc, c'est là où mon background de Thésar a été utile, puisque je ne fais pas simplement que de l'opération. Je fais beaucoup de réflexions. Et donc là, je travaille pour ce qui est une des plus grosses séries mondiales, qui s'appelle Icon PLC, qui est une boîte irlandaise. Et j'occupe les fonctions de directeur des affaires scientifiques et d'innovation digitale. C'est-à-dire que j'ai un double rôle, qui est un rôle de support de mes équipes. J'ai des équipes avec des directeurs de projets en particulier, que je suis là pour soutenir dans la stratégie de client. Je participe aussi énormément aux appels d'offres. En CRO, il y a un cycle traditionnel où une boîte pharma va nous envoyer un appel d'offres. En général, elle envoie l'appel d'offres à 5-6 CRO. On se met une proposition. Il y a deux ou trois CRO qui sont invités à ce qu'on appelle un BID Defense. Et à partir de là, l'étude est attribue à une des CRO. Ça, c'est un de mes gros rôles. C'est intéressant parce que ça permet de travailler aussi sur le court terme. C'est des projets assez courts et sympas. Et ça marche pas mal parce que là, on vient de gagner deux gros projets la semaine dernière. Donc, je suis très content. Et j'ai aussi un travail en innovation digitale parce que l'innovation digitale, maintenant, est partout. Donc, je fais énormément de projets autour du machine learning, de l'intelligence artificielle, non pas pour remplacer les gens, mais pour augmenter la productivité dans le bon sens du terme. On a maintenant des outils, par exemple, de rédaction médicale qui nous permettent de fondre des rapports de pharmacovigilance de manière automatique et instantanée. Et c'est pas un travail qui est passionnant. C'est plus intéressant de revoir le rapport et de l'analyser que de le produire. Donc, il y a énormément de tâches qui étaient des tâches sans beaucoup d'intérêt qui sont maintenant automatisées. Donc, ça, c'est une partie assez sympa de mon job. Alors, vous avez vu que je suis arrivé dans l'industrie pharmaceutique un petit peu par hasard. J'ai vu de la lumière et je suis rentré. Mais bon, je savais ce que je faisais. Et on me pose souvent la question de savoir si le doctorat est réellement utile. Alors, en dehors de mes activités professionnelles, j'ai pas mal d'activités extra-professionnelles. Donc, je suis membre de l'AFRO, comme vous le voyez. Et j'étais à l'origine du groupe de travail des métiers de la recherche clinique et co-organisateur du séminaire aujourd'hui. Et une des raisons pour laquelle on a créé ce groupe de travail, c'est parce que depuis le début, je m'étais rendu compte qu'il y avait une sorte de désadéquation entre le marché et ce que produisait l'université. Et d'ailleurs, j'avais rencontré l'ABG il y a quelques années. Ils étaient déjà venus en Californie. Ils commençaient à draguer les thésards pour les ramener en France pour entrer dans l'industrie. Donc, c'était vraiment le début avec l'APEC qui était venu aussi. Donc, on avait vu ça. Et depuis le début, je m'étais rendu compte que la fac produisait énormément de gens brillants avec des thèses, des postdocs en biologie et que ces gens-là n'avaient pas de métier. Finalement, on se retrouvait des fois profs en collège, ce qui n'était quand même pas le but. Très bon prof en collège, il était un peu cher payé. Et donc, très, très tôt, j'ai commencé à aider des étudiants qui voulaient se recycler dans l'industrie pharmaceutique. Et ça m'a amené à faire partie de l'AFCO, entre autres, et de la création de ce groupe de travail sur les métiers de la recherche clinique, qui est là pour faire le pont entre l'industrie et les universités. Et j'ai aussi créé plusieurs cursus à l'Université de Paris-Cité, donc à la fac des Saint-Père, où on a créé des DU ARC, des DU de Médical Sainte-Saison, MSL, et récemment deux masterpros en alternance avec le CFA du LEM. Donc, je m'intéresse depuis toujours à cette idée de pouvoir, je n'aime pas le mot recycler, mais d'offrir des opportunités de carrière à des gens qui ont des diplômes. Alors, est-ce qu'il faut avoir un doctorat pour entrer dans l'industrie pharmaceutique ? La réponse est clairement non, sauf si vous voulez faire MSL, Médical Sainte-Saison, il faut quand même un doctorat, parce que vous allez parler avec des médecins et des professeurs. Mais pour être attaché de recherche clinique, une licence suffit amplement, idéalement un master. Alors, qu'est-ce que ça va changer ? Alors, ce que je dis tout le temps à mes étudiants, c'est si vous voulez faire une thèse, faites-le parce que vous en avez envie. Ne le faites pas pour des raisons carriéristes, parce que vous allez le regretter. Donc, si vous avez envie de faire la thèse, faites-le. Ça vous avantagera après. Ce qui va se passer, c'est que d'abord, contrairement à la France, dans les pays anglo-saxons dans lesquels on bosse, le doctorat est reconnu. Moi, quand je suis aux États-Unis, en Angleterre, voire en Espagne, en Allemagne, on m'appelle docteur. C'est une chose qui n'a l'air idiote comme ça, mais qui est importante. On n'a pas appris à se défendre en France. On s'est fait avoir un peu par les médecins, et c'est dommage. Et ensuite, le doctorat va être la preuve que vous pouvez évoluer sur votre plus vite et plus haut. Donc, très clairement, je n'aurais pas fait un doctorat pour faire de la recherche clinique. Ça aurait été idiot. Je ne regrette pas d'avoir fait mon doctorat et mon post-doc parce que c'était absolument magique. Et il y a un retour sur investissement, entre guillemets, qui est évident. Je ne serais pas au poste que j'occupe aujourd'hui et je n'aurais pas grimpé aussi vite dans les échelons si je n'avais pas eu ce doctorat. Sinon, quand on me pose la question, est-ce que quelqu'un qui a eu un doctorat est apte à faire de la recherche clinique, je pense que si on a survécu un doctorat, on est capable de survivre à peu près à tout. Et ce n'est pas du monitoring dans un essai clinique qui va nous faire peur. Très bien. Merci pour ce témoignage. Pareil, on va revenir sur votre témoignage à la fin. Je donne la parole à Jeanne. Ça va être une toute autre expérience, cette fois plus dans le secteur public. Tout à fait. Je me dis que c'est une expérience complètement différente. Alors, bonjour à tous. Moi, j'ai fait une thèse universitaire en biologie parasitaire à l'université de Rhin-Champagne-Ardenne, que j'ai soutenue en 2013. Avant ça, j'avais fait un master pro, une licence pro et un DUT. Comme quoi, la filière technique n'empêche pas d'aller jusqu'à un doctorat. J'avais fait de la virologie, j'avais fait aussi de la microbiologie fondamentale et appliquée. En parallèle de mes études, j'ai eu la chance de pouvoir faire des vacations dans un centre de toxicologie, donc là où on est en préclinique et sur les animaux. Et voilà, j'ai fait un peu de la recherche tout au long de mon cursus. À la sortie de la thèse, je ne voulais pas aller dans le monde universitaire. Vraiment, c'était quelque chose qui... Mon inspiration profonde, c'était de rentrer chez moi en Normandie, auprès de ma famille. Et du coup, passer de post-doc en post-doc, ce n'était vraiment pas ce que je voulais, partir à l'autre bout de la terre pour un autre projet. Non, ce n'était pas mon inspiration. Du coup, je me suis retrouvée à ne pas savoir quoi faire, puisqu'on se retrouve tout de suite dans le privé. Et en fait, les privés ne savent pas particulièrement recruter les docteurs. En tout cas, moi, j'ai cherché à postuler à droite à gauche. Je n'ai rien trouvé. Pendant six mois, j'ai eu mon esprit de chercheur qui était dans le vide. Et puis, c'était très frustrant. Mais j'ai un ami qui était recruteur dans le secteur pharmaceutique qui m'a dit, mais pourquoi ne pas aller vers la recherche clinique ? Et donc, j'ai effectivement étudié la possibilité et je me suis inscrite à un diplôme d'attaché de recherche clinique que j'ai passé chez Mediax Formation. Ça a duré deux mois. Et à la suite de ça, j'ai postulé à un stage. Je suis passée par un stage au CHU de Rennes, sur un poste d'ARC. Et j'y suis restée quatre ans. Et par la suite, actuellement, je suis sur un poste toujours d'attaché de recherche clinique, mais pour un registre de cardiologie interventionnelle. Donc, moi, je vais vous parler peut-être un petit peu plus du poste d'attaché de recherche clinique dans une DRCI, dans un établissement public. Et donc, au niveau des missions, clairement, la mission principale d'un ARC, c'est le monitoring. Donc, le monitoring, on vérifie chaque donnée. On vérifie qu'elle est vraie, qu'elle est juste et qu'elle existe. Et pour ça, on va mettre le nez dans les dossiers médicaux des patients. Donc, il faut prévoir des déplacements. Clairement, la vie d'ARC, c'est se déplacer. Donc, quand j'étais en DRCI, je devais me déplacer trois, quatre jours par semaine. Donc, vraiment, il faut l'anticiper quand on veut se diriger vers ce métier-là et que cette partie-là, elle est, entre guillemets, non négociable. Donc, on va aller mettre le nez dans les dossiers des patients. Et moi, c'est la partie que je préfère parce que j'ai l'impression d'être comme à la paillasse, à regarder les données, à essayer de prendre du recul, à me dire, bon, est-ce que celle-ci, ça va ? Est-ce qu'il n'y a pas un biais dans l'étude ? Est-ce que comment ça peut se passer ? Et vraiment, ça, moi, c'est la partie que je préfère. À côté de ça, il y a une partie qui va concerner les modifications substantielles. Donc, clairement, le métier d'ARC, c'est aussi un métier administratif. On va, du coup, rédiger les courriers, rédiger les nouveaux protocoles quand on va vouloir faire une modification au protocole pour redéposer auprès des autorités compétentes. Et on est aussi le pivot, le point de rendez-vous auprès de tous les intervenants du projet. Donc, on va avoir, en tout cas en DRCI, on avait le médecin qui venait nous voir en disant, ben voilà, j'ai une question. Je pense qu'il y a ça comme problématique ou il y a ça comme solution. Je voudrais qu'on teste comment on peut faire. Donc, charge à nous, après, de contacter le Biostat pour évaluer la faisabilité, de contacter le data, de mettre en lien tout le monde, le médecin, la comptabilité aussi. Enfin, et tous ces gens-là reviennent vers nous systématiquement, vers l'ARC pour piloter le projet. Et donc, on est vraiment au centre du projet quand on est ARC. Moi, personnellement, j'ai aimé et j'aime toujours la recherche clinique parce que, d'une part, c'est cohérent avec mon parcours. J'ai fait de la recherche, du coup, en préclinique, en fondamentale, en l'appliquée. Et puis là, je me retrouve en clinique et je trouve ça fabuleux. Et c'est aussi cohérent dans le sens où on va avoir différentes thématiques. En fait, moi, en DRCI, j'ai eu des dizaines de projets. C'était une pléthore de projets, pléthore de sujets. Donc, j'ai fait de l'anesthésie, j'ai fait de la néonade, j'ai fait de la chirca, de la pneumo, de la chirdige. Et pour bien comprendre un projet de recherche, il faut vraiment se mettre dedans, comprendre la pathologie, comprendre où est-ce qu'on en est dans la médecine, comment on traite, les différents dosages. Est-ce que quand je vais dans un centre qui fait plutôt ce type de dosage-là, est-ce que c'est équivalent à l'autre établissement qui a l'habitude de faire celui-là ? Et donc, vraiment, ça nous demande de la biblio à fond. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on sait faire quand on est chercheur. Et vraiment, ça nous demande d'être très adaptable aussi aux différentes thématiques de recherche. Et moi, ça m'a épanouie. La recherche, je l'ai choisie aussi dans le secteur public, puisque plutôt par vocation. Et il faut bien se rendre compte que c'est non lucratif. On ne fait pas fortune quand on va travailler dans un CHU. J'ai dû commencer mon parcours avec un salaire à 1 400 euros net après impôt. J'ai dû finir au bout de 4 ans à 1 700 euros. Vous voyez, on ne fait pas fortune. Ça demande beaucoup de déplacements. On fait beaucoup d'heures supplémentaires. L'hôpital va mal. Clairement, on ne peut pas se le cacher. Ce qui fait que, du coup, forcément, ça se répercute un peu sur, enfin, beaucoup même sur les personnels. Mais voilà. Et c'est ça aussi qui a fait que j'ai aimé mon métier, c'est que j'ai eu beaucoup de projets. Alors, c'est ça qui m'a un peu été pris, c'est que j'en ai eu trop et je suis partie après. Mais c'était passionnant pour quelqu'un qui aime se renseigner, qui aime chercher. C'est juste génial. Quand on est, à mon sens, quand on sort d'une thèse, les compétences qu'on peut apporter, la valeur ajoutée qu'on peut apporter dans notre métier, ça va être notre capacité à faire de la biblio, à se documenter, notre capacité, notre adaptabilité. On a aussi, je crois, des capacités, une certaine motivation, une persévérance, une capacité à y croire parce qu'on a eu nous-mêmes un projet de thèse apporté. Il y a eu des moments où c'était, en tout cas pour moi, c'était des grandes joies en me disant, oh là là, j'ai découvert un truc, c'est génial. Et puis, des grosses catastrophes en me disant, mince, mes témoins négatifs, ils sont positifs. Voilà, il y a des hauts débats et on a su apprendre de ça. Et c'est quelque chose qu'on peut aussi retransmettre à notre médecin, à notre chercheur qui, lui, porte le projet et qui peut, à des moments, être dépassé ou à des moments, ne pas savoir comment on se gère. Et donc, ça, c'est, je crois, quelque chose qu'on peut apporter. Il y a aussi, je crois, une qualité qu'on a en thèse et qu'il ne faut pas perdre, à mon sens, et même cultiver. Ça va être la qualité d'humilité, notamment, puisqu'en fait, on va avoir besoin de se mettre à niveau auprès de tous les interlocuteurs. Donc, on va parler avec le biostat qui a son langage, le data qui a son langage, le médecin qui a ses problématiques et il faut être capable vraiment de se faire comprendre et de comprendre aussi les problématiques de chacun, de sorte à bien coordonner le projet et de sorte à ce que tout se passe de la façon la plus harmonieuse possible. Il y a effectivement des choses qui sont ingrates dans ce métier-là de la recherche clinique, notamment, je prends un exemple parmi d'autres, mais c'est vrai que le médecin, par exemple, lui, il fait de la médecine. Donc, quand on vient le voir avec des problématiques administratives, en disant, ben voilà, il faudrait signer ce document ou il faut déclarer cet événement indésirable, lui, il ne voit pas pourquoi et c'est pénible pour lui. Et du coup, il faut savoir aussi, voilà, être un peu coulant et trouver les mots, trouver la façon d'organiser de sorte à ce que tout se passe bien. Donc, ça, ça peut être parfois un petit peu en gras aussi, les relations humaines. Mais voilà, après, comme tout chercheur, on a intégré en nous, dans notre disque dur, je pense, un certain esprit d'analyse, une prise de recul. On est capable de regarder les résultats de l'étude avant même qu'on fasse les statistiques dessus, en se disant, mince, là, il va y avoir peut-être une difficulté ou peut-être qu'on se dirige dans une mauvaise voie, mais il faut qu'on en parle. Et du coup, on organise des réunions tous ensemble pour pouvoir essayer de voir quelle est la meilleure façon de sorte à faire aboutir le projet parce que derrière, c'est des patients qui sont là et il faut que ça aboutisse. Et l'objectif, c'est que ça soit le plus vrai possible et sans le biais. Donc, voilà pour mon expérience, en tout cas en CHU. Pour la suite, moi, je sais que le fait d'avoir un doctorat, je suis passée devant tous les autres qui ont postulé à mon poste suivant, qui avaient des masters. Donc, ça peut être un avantage aussi non négligeable de se dire, bon, ben voilà, on passe avant les autres. Mais en dehors de ça, je crois que finalement, quand on est chercheur, on peut s'épanouir dans ces métiers-là. Et voilà, je vous encourage, en tout cas, si vous avez des doutes, à tenter la recherche clinique parce que c'est passionnant. Voilà pour ce que j'avais à témoigner comme expérience. Je reste à disposition pour en rediscuter si besoin. Merci, merci Jeanne. Et du coup, nous avons Karim pour notre dernier intervenant qui a également un autre parcours puisque là, vous êtes en haut de l'échelle en tant que créateur de société. Merci beaucoup, Floriane. Et merci à Jeanne pour ton témoignage. Du coup, Alexandre, on a un beau témoignage là sur le parcours d'art qu'on va la recruter, Jeanne, pour l'AFCRO. Alors moi, j'ai un parcours aussi un peu atypique. Moi, je suis venu en France, j'ai fait mes études au Maroc, je suis venu en France pour faire du tourisme. Et en passant à côté d'une université à Poitiers, après une maîtrise et où je me posais la question de ce que j'allais faire après, j'ai rencontré un directeur de recherche qui m'a dit pourquoi ne pas continuer ton parcours et t'inscrire. On a l'opportunité de faire un DEA et une thèse. Donc, c'était vraiment par hasard au cours des cours d'une visite de la ville de Poitiers que je me suis retrouvé à faire un DEA en pharmacologie. Puis après, un début de thèse. Début de thèse parce que ça ne s'était pas bien passé avec mon directeur de thèse, cette première tentative. tout simplement parce qu'étant étudiant étranger, je n'avais pas de bourse et je devais travailler à côté. Et donc, ils ne comprenaient pas que je puisse bosser à côté pour pouvoir faire la thèse. Et comme un certain nombre à cette époque-là, j'ai dû abandonner la thèse parce qu'il fallait quand même continuer à travailler. Et j'ai eu l'occasion de trouver une autre thèse à Rouen, cette fois-ci, où j'ai fait une thèse dans la neurosciences et c'était en collaboration avec les laboratoires Boiron. Donc, j'avais déjà un petit pied dans l'industrie pharmaceutique, entre guillemets, puisqu'on testait une molécule de Boiron sur des animaux. Donc, parcours de thèse un peu classique. J'ai eu la malchance d'être tout seul au laboratoire. Je n'avais pas de thésard avant. Et donc, je me suis retrouvé tout seul avec une directrice de Thèse qui m'a laissé un peu me débrouiller tout seul. Donc, vous voyez déjà, hors zone de confort totale à tous les niveaux. J'ai fini quand même par décrocher cette fameuse thèse avec tous les confinements du jury et tout ce qui va avec. Donc, c'était super intéressant. Et après la thèse, grosse question de qu'est-ce que je vais faire. Donc, mis à part des postes à l'université qui étaient rares et chers, c'était, comme le disait Alexandre, pointer au chômage. Et puis, j'ai tenté le KPS et l'enseignement, mais même l'enseignement ne voulait pas de moi. Et j'ai entendu parler justement de ces formations dans la recherche clinique, par hasard aussi. Et moi, je me suis orienté dans un premier temps sur le data management. Parce qu'il y avait la formation ARC et la formation data manager. Et comme j'aimais tout ce qui est base de données, ça m'intéressait beaucoup. J'ai fait une formation à Paris, là aussi, formation accélérée de deux mois en tant que data manager. Et j'ai postulé au CHU de Rouen pour travailler à la direction de la recherche clinique. Là aussi, grosse découverte parce que la direction était naissante. Elle était encore jeune. On était une toute petite équipe. On était trois ou quatre. Alors, c'était bien parce qu'on a participé à mettre en place toute la partie data management, puisque j'avais cette formation. Et j'ai appris le métier d'ARC sur le tas. J'ai eu quelques notions quand j'avais fait la formation, mais j'ai appris vraiment sur le tas ce que c'est que le monitoring, les voyages, les déplacements, etc. C'était aussi super intéressant, ce passage par l'hôpital, parce que, comme je le disais, la direction était naissante et on pouvait tout faire. On recevait les médecins avec une idée. Puis, on les accompagnait vraiment jusqu'au bout du projet. On faisait tout. Donc, c'était très bien. Ce n'était pas cloisonné. Et donc, on avait une grosse latitude d'action. Donc, on était déjà à ce niveau-là. On ne le savait pas, mais on était chef de projet, quelque part, parce qu'on gérait plusieurs projets. On était chef de projet de nos propres projets. Et l'une des difficultés du travail à l'hôpital, c'est que quand on a fait une thèse, on est, entre guillemets, un peu surdiplômé. On a fait quasiment, en général, une moyenne de bac plus 10. Donc, on a quasiment le même niveau qu'un certain nombre de médecins. Et on se retrouve souvent avec des personnes qui ne nous reconnaissent pas ce parcours. Il y a vraiment un manque de reconnaissance. L'hôpital lui-même, et Jeanne l'a bien expliqué, ne le reconnaît pas. Les statuts ne le reconnaissent pas parce que vous êtes recruté sur un poste de technicien supérieur ou quelque chose comme ça. Donc, tout ça, il faut l'accepter. Donc, il faut avaler son ego et mettre tout ça de côté. Et de se retrouver sur des postes avec des personnes qui n'ont pas les mêmes parcours. Ça veut dire qu'ils ont des parcours de bac plus 3. Et donc, forcément, ça, il faut aussi l'accepter. Et des fois, c'est souvent peut-être le pire. C'est quand on est managé par des personnes qui ne sont pas compétentes. Ça, c'est encore le pire. Ça fait sourire à Jeanne. Mais voilà, ça, c'est aussi une grosse, grosse, grosse difficulté. Et la problématique que j'ai rencontrée, moi, qui m'a fait quitter l'hôpital, c'est qu'à un moment donné, les DRCI, enfin notre DRCI en tout cas, elle voulait travailler comme une CRO, sauf qu'elle n'avait ni les moyens humains, ni les ressources humaines, ni les ressources financières pour le faire. Les enjeux n'étaient pas les mêmes, puisqu'on était sur des études institutionnelles, académiques, qui n'ont pas les mêmes enjeux que des études industrielles, où il y a des enjeux d'AMM avec des investisseurs, des moyens financiers, etc. Donc, on s'est retrouvé complètement… Enfin, c'était compliqué parce qu'il y a énormément de travail, énormément d'enjeux, mais très peu de ressources humaines, peu de formation, peu de moyens. Et donc, pour moi, c'était peut-être un peu le signal pour dire qu'il faut partir. Alors, pendant cette période-là, ce qui est intéressant dans mon parcours, c'est que moi, j'aime beaucoup la formation, j'adore la formation. J'ai eu l'occasion pendant mon parcours à l'hôpital de donner des cours à des internes, à participer à quelques masters où j'intervenais. Donc, ça m'a donné le goût de la formation. Et j'ai voulu en faire un projet de vie. Donc, j'ai quitté l'hôpital, mise en disponibilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on part en mise en disponibilité d'hôpital, on part sans salaire. On n'est pas chômeur, donc on n'a pas le droit à rien du tout. On part avec zéro salaire. Et ça, c'est le grand saut dans le vide. Et donc, déménagement. On a quitté Normandie pour venir s'installer à Bordeaux. Et donc, un gros moment de solitude. Très, très grand moment de solitude. On se dit, j'ai quand même un doctorat. J'ai travaillé à l'hôpital, etc. Et puis, on se retrouve à postuler à des postes où personne ne nous accepte. Alors, quand on vient déjà du public, on nous regarde un petit peu de travers. Et donc, c'était compliqué. J'en ai profité. Alors, soyons fous, j'en ai profité pour créer ma société. Donc, j'ai lancé un cabinet de conseil, une formation qui s'appelle Human First Consulting. Est-ce qu'on ne m'a pas expliqué ? Et ça, je ne l'avais pas en tête. Quand on travaille à l'hôpital, cette notion nous est complètement abstraite. C'est que quand on crée une société, le premier intérêt, c'est de trouver des clients. Et nous, à l'hôpital, les clients n'existaient pas. Les clients, c'était nos médecins qui venaient nous voir et des projets. Et puis, on était débordés de projets. On ne se posait pas les questions. Donc, je me suis retrouvé à dire, il faut quand même des clients. Et bien, pour avoir des clients, il faut du réseau. Il faut connaître du monde, etc. Et donc, je découvre tout un univers que je ne connaissais absolument pas du tout. Donc, hors zone de confort totale, très, très compliqué, très difficile. Mais bon, je pense que là, c'est l'un des grands enseignements. C'est de dire, c'est quand on est hors zone de confort qu'on aiguise en maximum nos sens. Et je pense que je me suis rendu compte que le confort de la fonction hospitalière avait fait que j'avais baissé totalement mes gardes. Je travaillais sur mes acquis, etc. Alors que là, je me suis retrouvé à retrousser les manches, à me re-challenger, à peut-être aller chercher une énergie que j'avais mise de côté. Je dis toujours, je pense, à l'hôpital, je travaillais avec 20% de mon potentiel parce que tout était acquis. Je n'avais pas besoin de plus, ça suffisait. Et là, je me suis retrouvé à aller chercher à 100, 150% parce qu'il fallait tout découvrir, le monde de l'entreprise, comment ça fonctionne, comment se vendre, comment trouver des clients, etc. Et dans cet univers-là, j'ai eu la chance de travailler pour une CRO qui s'appelait Tech Service, qui m'a embauché en tant que business développeur. Donc, vous imaginez, business développeur, développer du business. Et puis après, sachant que je connaissais un peu le Maghreb, ils voulaient mettre une place, une super-salle au Maroc. Donc, ils m'ont demandé d'aller là-bas pour créer une entreprise. Donc, je suis parti au culot et créer la CRO. Donc, j'étais directeur d'une CRO au Maroc, recruter du personnel, découvrir un autre univers pendant un an. Je faisais des allers-retours comme un fou. Mais c'était tellement intéressant. Et dans cette folie, comme Alexandre, j'ai quitté rapidement la CRO parce que je voulais découvrir autre chose. Et puis surtout, je voulais aussi développer ma société. J'ai rencontré un réseau qui s'appelle le réseau du dispositif médical en Nouvelle-Aquitaine, qui est venu me voir parce que c'était le nouveau règlement sur le dispositif médical. Donc, je pense que tout le monde en entend parler. Ceux qui sont en tout cas dans le domaine savent combien il fait mal aujourd'hui aux fabricants. Ils sont venus me voir pour me dire, est-ce que tu peux nous donner un coup de main ? Toi, tu t'y connais un peu en recherche clinique. Et puis, il y a des investigations cliniques sur le DM. Est-ce que tu peux donner un coup de main ? J'ai dit, bon, allez. De toute façon, je suis dans ma folie là aussi. Donc, je me suis lancé là aussi avec le réseau. Et j'ai découvert de l'intérieur un peu ce que vivent les fabricants de dispositifs médicaux. Puis, j'ai découvert le monde du dispositif médical. C'est vrai qu'à l'hôpital, nous, on le testait. Quand il est arrivé, il était prêt. Sauf que là, j'ai rencontré des gens qui avaient juste des fois une idée. Des fois, c'est des start-upers. Des fois, c'est des grosses boîtes. Et donc, c'était un autre univers, un univers de réseautage, d'industriel pur et dur. Une autre belle expérience. Et en même temps que je suis arrivé sur ce réseau-là, la Nouvelle-Aquitelle voulait créer un grand cluster santé qui s'appelle Alliance Innovation Santé. Et donc, j'ai participé à la création de cette alliance-là. Donc, ça m'a donné encore plus de visibilité, de connaissances du monde de l'industrie. Donc, tout ça pour dire que j'ai, pendant… Depuis que j'ai quitté l'hôpital, j'étais hors zone, vraiment hors zone de confort. Je suis parti de découverte en découverte. C'est très intéressant, très enrichissant, très intéressant. J'ai dû mettre fin à cette balade un peu cet été. J'ai pris la décision de me dire, je vais me consacrer complètement à ma boîte. Dans ma société, je fais essentiellement beaucoup de formation. C'est un programme de catalogue de formation. Et puis, je fais un peu de conseils et de consulting. Donc, je me suis dit, je vais me lancer. Je vais travailler pour moi, être mon propre patron. J'ai toujours aimé être un peu mon propre patron. Donc là, du coup, je n'ai plus d'ordre à recevoir de qui que ce soit, une sorte de ma femme. Et du coup, c'est une nouvelle expérience. C'est ce que je disais hier en échange avec Alexandre. J'ai dit, c'est un saut dans le vide aussi. Parce que quand on se met à 100 % sur sa boîte, pas de salaire, il faut là aussi croire en soi. Alors, ce qu'il faut retenir, je pense pour moi le plus important, c'est que dans un parcours, il faut accepter d'échouer. Beaucoup d'échecs. Il faut accepter l'échec. C'est vrai qu'en France, c'est très compliqué de parler d'échec. Ce n'est pas dans notre culture. Mais l'échec, c'est ce qui est le plus formateur. Et il faut échouer. Échouer beaucoup et se relever à chaque fois. Il faut croire en soi. Donc, pousser les limites au maximum. Parce que c'est le fait de se mettre en danger qui aiguisent nos sens. On est un petit peu, les êtres humains sont comme ça. Et puis, quand on est dans ces parcours-là, dans ces incertitudes, il faut s'entourer de gens bienveillants qui vont nous motiver. Parce que souvent, vous allez rencontrer beaucoup de gens qui sont plutôt dans un système métro-boulot-dodo et qui vont vous dire, mais tu es fou de te lancer dans des choses comme ça. Tu es fou de laisser. Parce que moi, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que l'année où j'ai quitté l'hôpital, j'ai été titularisé. C'est-à-dire que c'est trop pour moi la cage d'or. J'avais la retraite devant moi tranquille. Donc, tout le monde me disait, mais tu es fou d'attendre toutes ces années et d'être titularisé pour quitter comme ça l'hôpital et partir. Donc, il faut s'entourer aussi de gens qui vont vous motiver. Alors, ils seront très, très peu, mais ça suffira. Les quelques personnes qui seront autour de vous suffiront. Puis, dernière chose, moi, je dis toujours, en fait, il faut savoir écrire son histoire et être acteur de sa vie. Parce que sinon, on risque d'être soit des simples acteurs ou des figurants de l'histoire de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Dernière chose aussi, c'est que moi, mon parcours de docteur, il m'a énormément servi. Il ne m'a pas servi directement dans le métier. Mais ce qui m'a servi, c'est que quand j'ai fait mon doctorat, j'ai appris la qualité du travail, la rigueur scientifique, la curiosité, l'esprit d'analyse et de synthèse, beaucoup de curiosité et surtout une prédisposition à apprendre. Et toutes ces choses-là, croyez-moi, il y a beaucoup de gens qui cherchent des gens avec des profits comme ça. Donc, ce n'est pas le contenu de la thèse qui va être important, mais ce que vous avez développé autour, le savoir-vivre, le savoir-être pendant que vous êtes en thèse, ce qu'il va falloir mettre en avant quand vous allez chercher votre métier dans les jours ou les années à venir. Et je m'arrête là parce que je suis bavard et je ne veux pas beaucoup. Merci Karine, merci à tous pour ce témoignage. Nous avons des questions. J'ai une petite, pardon Floriane, j'ai quand même une petite chose que je voudrais aborder. C'est que vous avez parlé quand même beaucoup de difficultés d'insertion professionnelle des docteurs et je suis d'accord avec vous. Mais alors, moi, je suis docteur moi-même. Ça fait 20 ans maintenant que je fais du recrutement et je peux vous dire que pendant ces 20 années, il y a quand même une évolution certaine. On est encore derrière les autres pays, mais néanmoins, on est quand même dans une situation où le docteur peut quand même réellement apporter, valoriser. Et c'est aussi sa façon d'approcher les gens qui va lui permettre de pouvoir quelque part aussi continuer à valoriser ce doctorat qui, de toute façon, il y a quand même eu un grand pas. C'est que maintenant, le doctorat, c'est trois ans d'expérience professionnelle notamment. Donc, il y a du chemin encore à faire, mais il y en a beaucoup de faits et je voulais juste remettre les choses un peu à leur place. Voilà, je m'arrête. C'est bien vrai. Merci, Laurence. Donc, la première question que moi, je vais poser pour tout le monde, c'est auriez-vous des exemples concrets de missions que vous avez eu à gérer ? Alors, sans trahir le secret médical, la personne précise, mais voilà, est-ce que c'est évaluer un parcours de soins, évaluer les dispositifs médicaux ? Alors, assez brièvement, parce que c'est vrai que le temps court assez vite, mais voilà, est-ce que, par exemple, vous donnez des exemples concrets sur votre travail au quotidien ? Jeanne, peut-être ? La question a été posée pour vous au début, donc. Ah, d'accord. Non, mais écoutez, par exemple, moi, je vais vous donner, par exemple, ma mission actuelle. Je suis attachée de recherche clinique pour un registre de cardiologie interventionnelle. Et donc, actuellement, en fait, on a mis en place un système où on recueille les données de façon automatique dans les établissements qui participent, où en fait, chaque patient qui va passer au bloc de cathétérisme, on va récupérer à peu près 150 données par procédure. Et donc, du coup, on va récupérer la démographie, on va récupérer les matériels, les stents, les types de stents, les types de lésions, etc. Et derrière, charge à nous, avec nos chercheurs, d'exploiter ces données-là et puis de se poser la question. Alors, on fait aussi un suivi à un an. Et donc, voilà, quel est l'impact, par exemple, de cette pratique-là sur les suivis à un an ? Est-ce qu'il y a plus ou moins d'effets, enfin, d'événements qui vont se passer ? Est-ce que les patients vont bien ? Est-ce que les pratiques sont homogènes aussi ? Là, c'est particulier puisque c'est un recueil, c'est un registre. On n'est pas sur de l'interventionnel. Après, sur des thématiques interventionnelles, on va avoir, il y a toutes les questions autour des médicaments. On se dit, voilà, par exemple, pour ce cancer-là précisément, on voudrait tester une molécule, mais on sait qu'elle pourrait mieux fonctionner peut-être quand on ajoute aussi en parallèle cette autre molécule-là. Et puis, on va le traiter face à ce qu'on utilise d'habitude. Et donc, on se retrouve avec trois bras de traitement, avec 300 patients à recruter. Et on va dire, pour évaluer l'efficacité du médicament, on va choisir comme critère tel et tel et tel dosage. Et pour voir l'évolution, on va faire ces dosages à J7, J plus 30, J plus 60, J plus 120. Et du coup, on se retrouve avec plein, plein, plein de données comme ça. Et donc, on va dans chaque centre, nous, ARC, on va dans chaque centre pour vérifier les données. Et à la fin, on récupère les données. On voit avec le statisticien pour faire sortir les éléments. On voit si c'est significatif. Et après, la publication par le chercheur. Voilà, par exemple. On a les mêmes problématiques sur les dispositifs médicaux. On va avoir un dispositif médical. Est-ce qu'il fonctionne bien ? Est-ce qu'on a des événements indésirables derrière ? Est-ce que… Voilà. Et puis, on a aussi des problématiques hors produits de santé où on va se poser des questions sur une prise en charge, une façon de faire. Voilà. Ça dépend des besoins du moment. Jacqueline, est-ce que vous, du coup, c'est différent, j'imagine ? Alors, pour moi, comme je vous le disais, c'était tout un pendant complet. Alors, ce n'est pas confidentiel parce que, bon, c'est publié. Ça existe sur le net. Enfin, la HS publie, en fait, les rendus. Si on a le cas concret, par exemple, des dispositifs pour les patients qui ont une bronco-plémoopathie obstructive, donc une BPCO, et qui ont besoin d'un concentrateur en oxygène. Donc, il y a des fabricants qui arrivent sur le marché français. Et donc, du coup, ces concentrateurs ont besoin, en fait, d'un tarif de remboursement. Sinon, on n'est pas comme aux États-Unis, on n'achète pas les dispositifs à 4 000 euros à la demande, par exemple. Et donc, pour ces dispositifs-là, on a créé un protocole. Donc, quand on crée un protocole, c'est un protocole basique qui est édité. C'est qu'aujourd'hui, au niveau de la autorité de santé, il y a un référent, c'est l'oxygène liquide. Il faut que le dispositif médical apporté, par le fabricant, fasse aussi bien que cet oxygène liquide. Donc, pour ça, on met en place une étude, c'est-à-dire qu'on contacte différents centres type CHU, centres réadaptation, réhabilitation, qui ont la capacité de faire cette étude. Donc, on se met en relation avec eux, évidemment, avec les DRCI, on monte les contrats, on s'arrange, enfin, voilà, on monte les grilles de surcoût. Et ensuite, on fait la mise en place de cette étude. Donc, du coup, on propose l'étude, on présente le matériel. Et à partir de là, on fait un suivi, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une inclusion, un patient potentiel, donc le patient va venir faire les tests. Donc, ça, c'est en collaboration avec nos adhérents qui sont prestataires de soins à domicile et qui ont les dispositifs aussi. Et on va mettre en place cette étude. Donc, nous, au niveau d'un ordinateur, c'est-à-dire moi, la chef de projet et notre coordonnée de dispositif clinique, donc on est à l'affût, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une inclusion, c'est comme quand on fait les études en doctorat, c'est est-ce que la manip va marcher ? Est-ce que le patient qui va arriver, est-ce qu'il va bien faire les tests ? Est-ce que ça va être concluant, pas concluant ? Donc, l'équipe médicale fait les tests. Nous, on attend qu'ils envoient les résultats. Ces résultats, on les fait rentrer dans nos bases de données. Et ensuite, on attend que le nombre de patients soit réalisé. Donc, on a un effectif minimum qui est de 22 patients. Donc, on les guette, ces patients, quand ils arrivent. Une fois qu'on a toutes les données, on fait les stats, on fait le rapport et les résultats sont édités pour le client. Et le fabricant, en fait, montre son dossier pour la Haute Autorité de Santé qui, lui, va statuer en fonction de toutes les données qu'il a, si l'appareil est bon ou pas. Et ça, ces données-là sont éditées, les résultats sont édités dans les avis favorables ou défavorables de la Haute Autorité de Santé. Alexandre ou Karim, est-ce que vous voulez partager ? Je veux juste reprendre un des points qu'avait mentionné Karim, qui est important, qui est celui de l'échec. Moi, je vous ai dit que j'avais échoué en médecine. On s'est tous pris des claques. Et je pense que pour des… Nous, notre culture nous habitue à l'échec. En fait, c'est le trial and error de la recherche. On essaye, ça marche. On essaye, ça réussit. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir utiliser. En France, c'est très, très méprisé. Et là, Karim a raison là-dessus. Et je pense qu'aux États-Unis, j'ai vu beaucoup de start-over dans le Silicon Valley qui se sont pris les pieds dans le tapis une vingtaine de fois avant d'avoir une boîte qui marchait. Donc ça, c'est un état d'esprit qu'on n'a pas en France. Et c'est dommage. Donc moi, dans les projets, j'ai par exemple travaillé sur des choses qui sont d'actualité. Comme on a… C'est ma boîte qui a développé les vaccins, Janssen et Pfizer contre la COVID-19. Et après, moi, mon travail plus généralement, c'est ce qu'on appelle la pharmacopédémiologie. C'est-à-dire de comprendre comment les médicaments fonctionnent en vie réelle. Et donc, si vous voulez un exemple absolument extraordinaire de rapport de pharmacopédémiques sur les vaccins anti-COVID-19, je vous invite à aller voir sur le site d'Epiphar les études qui ont été faites justement sur la tolérabilité et l'efficacité des vaccins en vie réelle sur un petit échantillon de 68 millions de personnes en France. Donc ça, c'est le genre d'études géniales qu'on aimerait tous faire. Donc, c'est bien d'avoir fait un essai clinique randomisé en double ou contre placebo qui était le standard avant. Mais est-ce que dans cette molécule dont on a démontré l'efficacité et la tolérance dans des conditions très, très particulières, parce que la population dans un essai clinique n'est pas la vie réelle, est-ce que cette même molécule dans le vrai monde, quand elle est donnée à tout le monde, est-ce qu'elle va fonctionner ? Et là, c'est une problématique qui est en train d'émerger de manière très, très forte. Et pour ça, c'est de l'épi, de la pharmacopédie. Il faut avoir des grosses quantités de données qui ne sont pas parfaites. Il faut avoir beaucoup de patients. Donc, c'est une partie du boulot que je fais. Super. On a une question qui revient, qui est assez légitime. On a un doctorat, donc on n'a quand même déjà pas plus suite. On a un petit peu de bagage derrière. Est-ce qu'il faut se lancer dans une formation impérativement ? Alors, certains d'entre vous en ont parlé. Mais voilà, est-ce que c'est impératif ? Les formations durent combien de temps, etc. Est-ce que vous avez des informations à nous donner ? Là, je réponds puisqu'on s'est perdant. Donc, on vous a parlé du site internet de l'AFCO. Donc, si vous allez travailler en CRO, vous trouverez toutes les fiches métiers, donc les 36 fiches métiers qu'on a développées avec le LEM, donc l'industrie du médicament. Et vous trouverez aussi toutes les formations. Alors moi, mon point de vue, moi, j'ai démarré ma formation. Ça a été une visite de commune et touring en Angleterre avec la collègue que je remplaçais. Ça s'est arrêté là. J'ai même appris les bonnes pratiques cliniques deux mois après avoir démarré, ce qui n'était pas top. Donc, il y a plusieurs façons de voir les choses. Le problème, l'industrie pharmaceutique, maintenant, elle demande de l'expérience pour embaucher les gens, ce qui est ridicule. Et c'est notre problème à nous. C'est comment est-ce qu'on fait si on n'a pas d'expérience, pour avoir de l'expérience et être embauché. Donc, il y a plusieurs types de formations. Ce qu'on peut dire, et là, je n'ai pas honte de le dire, toutes les formations se valent. C'est-à-dire que, qu'elles soient privées ou publiques, même si dans les faits, le contenu n'est pas le même et on n'a pas les mêmes choses, ce que vont vous demander les industriels et les CRO, c'est d'avoir une formation en recherche clinique avec, en général, un minimum de quelques semaines pour acquérir le vocabulaire et comprendre ce que c'est que la recherche clinique. Et, en général, on vous demande de faire un stage avec. Donc, c'est là où on s'est tiré une balle dans le pied. C'est qu'on a demandé, on a posé des conditions, à mon avis, qui sont extrêmes et on a laissé tomber la formation en interne. C'est une grosse erreur. Donc, les parcours traditionnels, c'est les gens arrivent en CRO, on en voit de plus en plus sans formation ou avec une formation courte, on va les prendre sur des postes qui vont être des postes qu'on appelle in-house. Ils vont pousser du papier et des emails pendant un certain temps et après, on va les former en interne, ils viennent d'attacher de recherche clinique et après, ils diront. Donc, c'est un secteur qui est actuellement en crise de recrutement majeur. C'est le moment où les trois ou quatre années à venir vont être totalement favorables. On a parlé des salaires dans la fonction publique. Il faut que vous sachiez qu'un attaché de recherche clinique qui démarrait à 36 cas il y a trois ans, maintenant, il démarre à cinq ans. Je ne dis ça, je ne dis rien. Donc, on va être très clair, c'est un métier, on a dit que c'est un métier pas très intéressant, c'est vrai, mais c'est ce qu'on va mettre, la façon dont on va le faire, qui va le rendre intéressant. Moi, j'étais un arc extrêmement heureux, j'adorais mon métier. C'est des très, très belles carrières. Depuis dix ans, je fais des métiers qui n'existaient pas quand j'ai démarré. J'ai créé mon dernier intitulé de poste, j'ai créé mon poste. Donc, ça, ce n'est pas possible ailleurs. C'est des métiers qui sont extrêmement féminisés. D'ailleurs, il y a des inégalités de salaire qui sont injustifiées, les femmes étant mieux payées que les hommes dans ma boîte, ce qui est quand même un scandale. Donc, non, c'est des métiers absolument magiques. Vous avez une raison de vous lever le matin pour aller bosser parce que vous avez quand même des passions à poigner, et c'est en général à l'international, l'anglais est interactif. Donc, je pense que ça coche à peu près toutes les cases d'un métier à la fois valorisant, bien payé, avec de l'avenir et la possibilité à nouveau de créer peut-être un job maintenant qui ne existait pas il y a fait. Et je reviens sur le fait de recruter. C'est un peu une filière qui est en crise actuellement. Ça recrute partout dans toute la France ou majoritairement en Ile-de-France ? Dans le monde entier. Là, c'est une crise mondiale. La crise du recrutement actuellement aux États-Unis, sur des postes d'arc, il y a sept postes pour un candidat. C'est les chiffres que j'ai eus ce matin. Et chez nous, ce n'est pas aussi dramatique, mais ça l'est. Et on est en train de voir, et comme il y a une compétition énorme entre le privé et le public, n'est-ce pas, Karine et Jeanne, on voit que les boîtes comme les miennes sont en train de piller le secteur public parce que les différences de salaire sont telles que c'est plus tenable. Donc, il y a une grosse situation en tension qui est extrêmement favorable aux chercheurs d'emploi. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est mondial. D'accord. J'aurais une petite question aussi, moi, complémentaire. C'est par rapport, quoi, avec toutes les nouvelles technologies, est-ce que les déplacements, en fait, des arcs, on n'aurait pas tendance quand même aussi à diminuer parce qu'on a parlé qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de déplacements. Mais aujourd'hui, je pense que ça a dû évoluer. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Tout à fait. Je pense que c'était le but de mon intervention. C'est de dire qu'on en a parlé aussi avec Alexandre hier. On a échangé. En fait, le métier, toute la santé et le soin, il est en train d'être complètement révolutionné par la digitalisation. La partie un peu IT, intelligence artificielle, le remote monitoring, c'est-à-dire faire du monitoring à distance, accès des dossiers à distance. Il y a tellement de processus qui sont en train de changer nos métiers. Il y a des métiers qui vont disparaître. Comme nous, de notre époque, l'un des premiers métiers à sauter, c'était l'agent de saisie. L'arrivée de l'ICRF, par exemple. Pendant mon stage, je me suis tapé des milliers, des milliers de pages de saisie. Aujourd'hui, avec l'arrivée de l'ICRF, ce métier-là est quasiment disparu. Cette évolution va faire que certains métiers vont disparaître, d'autres vont apparaître. Je pense qu'il y a des métiers qu'il va falloir recréer parce que la digitalisation va les imposer. Le métier d'arc, particulièrement, où il y avait énormément de déplacements, et je crois qu'il y a une étude qui avait démontré que 70 % du budget est pris par les déplacements, c'est-à-dire dans le budget global, parce qu'il y a beaucoup de déplacements. C'est ce qui est le plus rebutant. Je l'en ai parlé, 3 à 4 déplacements par semaine. Avoir une vie de famille à côté, c'est très compliqué. C'est vrai que les nouveaux designs, les études qui sont décentralisées et recentralisées sur le patient et l'intervention de Jacqueline, et je pense que Jacqueline, on va aller dans ce sens-là, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus le patient qui se déplace à l'hôpital. C'est la recherche clinique qui se déplace au chevet du patient. Et ça, c'est un changement de paradigme qui est quand même extraordinaire, qui est total, qui remet en question toute notre façon de travailler depuis la rédaction du protocole, parce qu'un protocole rédigé pour aller au chevet du patient, ce n'est pas un protocole réfléchi où c'est le patient qui vient chercher l'étude clinique à l'hôpital. Donc, ce changement-là, il va entraîner énormément de modifications dans les métiers, dans les façons d'approcher. Et surtout, ça va ouvrir des potentialités. Alors, on est déjà en crise, mais ça va ouvrir des potentialités à ceux qui sont friands de tout ce qui est IT. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a un doctorat et qui a la curiosité de regarder un petit peu cet univers-là qui s'intéresse à ce qui se passe, c'est quasiment une perle rare et il n'aura aucun mal à trouver du travail, je pense. Merci. On va prendre une dernière question, peut-être une deuxième en fonction du temps qui nous reste, qui parle plutôt des perspectives, des évolutions professionnelles. ARC, en principe, c'est réputé pour être un peu le premier métier accessible. Est-ce que déjà, c'est vrai ? Et par la suite, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on peut évoluer professionnellement ? Je viens d'apprendre cela, mais elle est facile. Donc, la carrière traditionnelle telle qu'on la connaissait en recherche clinique, c'était attaché de recherche clinique, ARC. On faisait ses classes pendant deux ou trois ans, après quoi on était senior, donc on pouvait continuer à faire du monitoring. Ensuite, en général, on passe à la coordination d'études, on devient un coordinateur d'essais clinique, c'est-à-dire qu'on gère une équipe d'ARC, soit sur un pays, soit sur une région. Et après, il y avait la promotion qui était la dernière étape logique, chef de projet, directeur de projet, directeur de programme, que moi j'ai vécu en fait. Mais il y a d'autres carrières. Ce qui est intéressant en recherche clinique, c'est qu'il y a plein de chemins de traverse, donc on peut partir après dans la qualité, on peut partir dans le data management, éventuellement, ça arrive. On voit peu de gens passer du DM vers la clinique, mais des gens qui vont de l'un à l'autre, ça arrive. La pharmacovigilance, c'est un métier important aussi. La rédaction médicale, donc il y a tout un bouquet de métiers. On a 36 fiches de postes sur le site de l'AFRO, donc ça vous dit, et uniquement en recherche clinique, parce qu'il y a dans la pharmacie, il y a d'autres métiers. Et les deux métiers d'entrée de gamme, c'est évidemment ARC, et je pense que c'est bien parce que ça permet de faire ces gammes, de faire ce qu'on appelle ces classes, et puis après l'évoluer. Ou sinon, pour les gens qui ont des doctorats, ce qui est le cas ici, c'est de rentrer directement comme Medical Science Faison. Donc là, c'est un métier un petit peu différent, c'est les affaires médicales. Et là, vous allez être l'interlocuteur de ce qu'on appelle les Key Opinion Leaders et les médecins. Donc vraiment, dans les deux grands classiques qu'on voit, et ce n'est pas un hasard, c'est que c'est les deux premiers DU qu'on a créés au Saint-Père, qui était le DUAR, qui est le DUMSL. Mais il y a d'autres possibilités, il y a des gens qui rentrent directement dans la qualité, il y a des gens qui vont… Il ne faut pas oublier le dispositif médical, on parle de l'industrie pharmaceutique, mais il y a le DM, n'est-ce pas Jacqueline ? Donc c'est un peu l'évolution qu'on voit. Je pense qu'on peut aussi peut-être parler, en complément, Alexandre, des métiers de rédacteur médical. C'est des métiers qui sont sous tension. Il y a énormément, il y a un grand besoin de gens qui font de la rédaction médicale. Et c'est vrai que quand on a fait une thèse, on a appris à rédiger, on a appris à faire de la bibliographie, etc. Je pense que le passage par une formation, il est quasiment, entre guillemets, pas obligatoire, mais recommandé. Une formation courte, je pense que les formations langues, quand on a fait déjà une thèse, un post-doc, etc., on n'a pas envie encore de s'embourber dans une année de formation. Mais je pense que des formations courtes, elles existent, au moins pour savoir de quoi il s'agit, avoir un aperçu des acteurs, qui fait quoi, comment ça fonctionne, les différents métiers, la réglementation, qu'est-ce qu'elles disent. Sincèrement, moi, dans mon parcours de formateur, j'ai l'occasion de recueillir pas mal de gens et j'ai des fois des surprises de personnes qui sont déjà dans le métier et qui viennent après se former sur les petites formations courtes que je donne. et je suis des fois même étonné parce que c'est des personnes qui n'ont absolument rien à voir avec ni la science, ni la médecine, ni rien du tout. C'est-à-dire qu'ils ont postulé, ils viennent et ils découvrent le métier. J'en avais même une qui faisait du monitoring alors qu'elle ne connaissait même pas ce que c'est que le monitoring. Elle a été un peu jetée comme ça. Elle a déprimé la pauvre. Mais c'est pour dire qu'il y a un tel besoin, c'est ce qu'a exprimé Alexandre aujourd'hui, un tel besoin qu'il y a des belles opportunités. Bon, maintenant, il faut, je pense, comprendre de manière très globale, et c'est ça l'esprit qui est développé par un thésard, c'est qu'il a besoin de prendre de la hauteur et de comprendre comment ça fonctionne. Et une fois qu'on a compris, après, toutes les boîtes ont des procédures et dès que vous arrivez à arriver, on va vous donner les classeurs, les cahiers des procédures. Vous allez, une fois que vous les aurez parcourus, vous comprendrez comment ça fonctionne. Donc, pour ça, je n'ai aucune inquiétude. Et c'est un secteur dans lequel, entre guillemets, il n'y a pas de chômage. Une fois que vous avez eu votre première expérience, c'est terminé, vous êtes dans les rails. Merci. Jeanne, Jacqueline, est-ce que vous voulez intervenir sur cette dernière question ? Pour la question de la formation, je crois qu'on est de toute façon un petit peu amené à se reformer régulièrement parce que la réglementation évolue, etc. Les petites formations courtes, ponctuelles mais régulières sont utiles. Et moi, personnellement, j'ai fait la formation recherche clinique à la sortie de ma thèse parce que je voyais un grand vide devant moi. Je ne savais pas où me jeter et le chômage était quelque chose qui ne me convenait pas du tout. et du coup, je me suis dit « Allez, je fonce, je vais faire la formation pour ne pas se chercher plus loin. Je vais faire un stage et puis ce n'est pas grave, on repart de zéro et puis on y va » parce que c'était ça qui était le plus important pour moi. Et voilà. Mais des petites formations régulières, je crois que c'est important quand même. Il faut avoir l'esprit ouvert à ça. Oui, tout à fait. Je rejoins exactement ce que dit Jeanne, mes petites formations parce que moi, effectivement, quand j'ai démarré en tant que chef de projet, je n'avais pas d'expérience. Moi, j'ai vraiment tout appris sur le tas, un monitoring, même des fois la fonction tech pour aller récupérer des données et rentrer dans les CRF, les mises en place d'études. Pour moi, j'ai tout découvert sur le terrain. Et c'est vrai que les clips grandissants qui, eux, avaient des formations ont pu apporter ce savoir. Et c'est vrai que toutes les petites journées de formation, les webinaires, c'est extrêmement enrichissant. Donc, effectivement, la formation n'est pas obligatoire, mais c'est vraiment un plus parce que c'est extrêmement changeant, ne serait-ce que, comme disait Jeanne, la réglementation. Tout ça, c'est plein de petites choses et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des petites formations, pas à peine de partir, en plus, sur des très grandes formations. Mais de temps en temps, comme ça, des journées ou des webinaires, c'est très intéressant. Eh bien, merci. On va terminer là. En tout cas, je retiens qu'une formation complémentaire, c'est bien, mais les docteurs ont aussi beaucoup de qualités à apporter dans ce domaine, dont la rigueur, la capacité de synthèse, la curiosité, bien sûr, la databilité, la persévérance, et puis, voilà, cette faculté d'être multicasquette et de s'adapter vraiment à tout type de mission. Donc, merci à vous tous pour vos témoignages et, bien sûr, vos réponses aux questions. Alors, on n'a pas pu prendre toutes les questions. Pour ceux qui ont encore des questions, veuillez nous excuser le temps au fil. Mais merci vraiment à tous nos intervenants. Je voulais aussi remercier Laurence qui a été impliqué dans l'organisation du webinaire et Wissam, qui est notre chargé de communication que vous ne voyez pas là, mais qui fait un petit travail de fourmi en off. Et donc, bien sûr, le webinaire sera en replay sur le site de la BG, notre chaîne YouTube. Merci à Sabrina d'avoir représenté l'AFCRO ici. Je pense que si certains participants ont des questions, ils peuvent vous contacter via le site de l'AFCRO. Voilà, si vous voulez dire un petit mot. Non, non, merci beaucoup Floriane et Laurence pour l'organisation de ce webinaire. Et merci Alexandre, Jacqueline, Karine et Jeanne pour vos témoignages. J'ai appris beaucoup de choses, même moi. Et non, vraiment, en espérant que chacun, chacune a pu trouver des réponses à quelques-unes de ces questions. et en effet, je pense que les grandes lignes ont bien été résumées par Floriane sur les qualités des docteurs et ce qu'ils peuvent apporter au monde de la recherche clinique. Eh bien, merci. Merci aussi à tous les participants puisque vous avez été nombreux et vous avez été très proactifs. On espère que tous ces échanges vous auront permis d'envisager une carrière dans le domaine de la recherche clinique. On vous a mis plusieurs liens et ressources dans le chat, notamment le PDF et puis le lien LinkedIn du groupe des carrières en recherche clinique. Merci à Sabrina. Voilà, j'ai juste relayé les informations. Eh bien, je vous dis au revoir. Merci encore à tous. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour de nouveaux webinaires métiers. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci. A bientôt. Au revoir à tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.